La ville est encore endormie. Devant les portes de l'usine, sous une pleine lune, des planteurs discutent. Ils retrouvent des habitudes oubliées. Certains sont là depuis 3h du matin. La coupe commence là. Si il n'y a pas eu le matin, après pour couper, il y a le soleil, les embouteillages, tout ça. Après, il faut bien compter dedans. Plus le taux est meilleur pour l'embouteillage sur la route et tout, il est meilleur. Même ici. Plus le taux, c'est mieux. C'est pour faire un maximum de voyages ? Voilà, c'est ça, oui. Si on a un quota respecté, il faut bouger. Dans l'usine, les ouvriers prennent leur poste. Il est 6h, les tracteurs avancent. La livraison se déroule en 3 étapes. La pesée d'abord. 16 tonnes, la tare retenue pour le chargement de Nicolas. Puis, direction prélèvement. L'opération est rapide. Un échantillon d'un peu plus de 3 kg du chargement est prélevé pour analyse. Cette phase permet de déterminer la richesse de la canne livrée par le planteur. La richesse, c'est en quelque sorte sa rémunération. Pour l'heure, ces mesures ne sont qu'indicatives. Enfin, ultime étape, le déchargement sur la plateforme. Une monstrueuse pince croque la canne et la verse sur un tapis. Tout est réglé comme du papier à musique. Cette année, je dirais qu'on a à peu près 800 000 tonnes de cannes qui vont être réceptionnées sur le centre du Gol. Campagne meilleure que l'année dernière, qui a été une campagne catastrophique. Cette année, on a eu des difficultés climatiques avec une sécheresse à partir de février jusqu'au mois de juin. Mais les quelques pluies qui sont arrivées à partir du mois de juin nous donnent un peu d'espoir pour la fin de la campagne. Sur la plateforme du Gol, les cachalots et tracteurs se croisent comme dans un balai. Certains planteurs espèrent effectuer plusieurs livrises, dont jusqu'à cinq aujourd'hui. Cette première journée s'annonce longue. Sous-titrage Société Radio-Canada